Accident de Pierre Palmade, ce que risque l'humoriste pour la mort du fœtus. Responsable d'un accident de la route qui a fait plusieurs blessés, Pierre Palmade devrait prochainement être entendu par la police. Reste à savoir maintenant si l'humoriste sera ou non condamné pour le décès du fœtus de 6 mois et demi. Une famille meurtrie. Depuis plusieurs jours, l'accident de la route causé par Pierre Palmade fait la une de tous les médias. À 54 ans, l'humoriste a pris la voiture avec deux passagers alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, comme l'ont démontré les examens toxicologiques. Sur une route départementale de Seine-et-Marne, l'acolyte de Michel Larocque s'est subitement déporté sur la voie opposée, entrant en collision avec un véhicule venant en sens inverse. Trois personnes se trouvaient dans cette voiture. Un père de famille, son fils de 6 ans et une femme de 27 ans, enceintes de 6 mois et demi. Un octogénaire a également été blessé dans l'accident, mais ses jours ne sont plus en danger. Ce qui n'est pas le cas des autres victimes. Comme annoncé par BFM TV le 13 février, le petit garçon est « toujours dans un état grave ». Un de ses proches nous a raconté les détails de ce qu'il s'est passé au moment du choc et l'on comprend que le corps de l'enfant a été projeté vers la vanne et sa tête est venue heurter l'une des vitres du véhicule. C'est sans doute pourquoi il a été pris en charge ici, à l'hôpital Néquet à Paris qui est spécialisé, en grande partie, aux enfants malades, a expliqué le journaliste Dominique Marie. Pas de sanctions pénales pour Pierre Palmade ? Malheureusement, la femme enceinte a perdu son bébé à naître. Alors qu'une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte par le parquet de Melun, tout le monde se demande ce que risque Pierre Palmade pour la mort du foetus. Comme l'a expliqué sur TikTok l'avocat Anthony Bem, spécialisé en droits des affaires, droits des personnes et droits de l'Internet, Pierre Palmade ne peut pas engager sa responsabilité pénale pour avoir donné la mort à un foetus. La raison ? Si l'homicide de la vie d'autrui est réprimé par le code pénal, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de 2001 qu'un foetus ne peut pas être considéré comme autrui au sens de la loi pénale. Il existe deux principes distincts. L'interprétation stricte de la loi pénale et le principe de l'égalité et de délit des peines, qui explique qu'il faut qu'il existe un texte spécifique qui sanctionne une infraction pour pouvoir la condamner. Pierre Palmade ne peut du coup pas être condamné pour la mort du foetus. Néanmoins, à titre de dommages et intérêts sur le plan civil, la mère peut obtenir des dommages et intérêts et indemnisation des préjudices subis, a expliqué Anthony Bem. Toutefois, comme l'a détaillé le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès, auprès de Libération. L'enquête devra démontrer si l'enfant est né vivant puis est décédé, ou s'il était mort avant l'accouchement. Il faut déterminer s'il a vécu, même quelques secondes. Pour l'instant, l'enquête suit son cours. L'enquête suit son cours. Sous-titrage ST' 501